voilà bonjour les amis bonjour bonjour c'est le moment de la communication de conscience à conscience du mardi 9 mars et je suis en compagnie de laetitia comme le mardi habituellement alors laetitia c'est toi qui commence qu'as-tu vu qu'as-tu entendu qu'as-tu reçu qu'as-tu donné alors ce matin j'étais prête de bonheur et à 9h30 j'ai tout de suite perçu le lien qui nous unissait par en fait la rencontre de nos consciences que j'ai vu aujourd'hui parler en fait je voyais l'image d'une élévation en hauteur mais aussi l'une vers l'autre et tout de suite ça m'apportait beaucoup de joie et je sentais qu'aujourd'hui j'ai perçu que ce que j'avais à mettre en conscience était l'adaptation de du corps à la nouvelle fréquence et et donc je alors oui il y avait une phrase était laisse moi entrer en toi pour que je m'y reconnaisse et tout de suite j'ai j'ai senti des vagues qui qui arrivaient vers moi avec la vision qui se modifiait et je sentais que il y avait des endroits où mon corps se rétractait en fait laissait pas forcément ces vagues arriver pénétrer dans le corps et pour moi je sentais que c'était au niveau des articulations toutes les articulations de mon corps là avait besoin que je réaffirme ma décision de laisser pénétrer l'esprit à cet endroit là et ce que j'ai perçu c'est qu'il y avait un lien avec les états de l'eau l'eau qui qui est solide et puis la fusion donc qui vient liquide et puis ensuite l'ébullition pour devenir gaz et là donc l'action du soleil sur l'eau en fait c'était la même chose que je devais laisser faire au niveau de mon corps avec la présence du soleil dehors qui était très très forte donc donc voilà j'ai vraiment mis ma conscience sur au niveau des articulations où j'ai ou j'ai réaffirmé ma décision de laisser pénétrer l'esprit à cet endroit là et c'est là que j'ai perçu que les vagues pouvaient arriver avant ça il y avait il y avait une sorte de de tristesse qui est montée quand même et là j'ai pu percevoir qu'en fait je pouvais très bien en mettre en conscience que je pouvais très bien me sentir tout à fait divine parfois ou tout à fait humaine mais ce qui était à à mettre en conscience c'était par renforcer ma divine humanité vraiment le lien entre les deux donc là j'ai pu faire le lien avec les articulations de mon corps en fait donc ça c'était vraiment c'était vraiment intéressant donc au niveau à la fin au niveau des articulations j'ai pu sentir mes cellules qui se disent à ces endroits là et c'était plutôt agréable et cette cette mise en conscience en fait de de la nécessité pour moi de renforcer l'unification humain divin ça ça vraiment mis du sens sur la grande fatigue que je peux ressentir parfois en ce moment je fais vraiment des vagues aussi de des faux je me sens vraiment très en forme et des fois je me sens vraiment très fatigué et est ce que c'est fatigué ou juste tu ressens qu'il ne faut rien faire parce que je j'ai oui il ya ça aussi mais vraiment le corps physique parfois j'ai de m'allonger parce que et ben patrac et donc ça met du sens aussi là dessus en fait voilà voilà pour moi je crois que j'ai tout dit c'est c'est vrai je suis émue de t'entendre j'avais même un petit peu de larmes aux yeux parce que je trouve vraiment cette notre notre capacité à communiquer et à être ensemble dans la dans la réception de l'information et m'impressionne quand même beaucoup moins donc je sens très intimement si tu veux très cellulairement et donc ben moi j'ai aussi une certaine impatience à retrouver notre complicité notre connivence parce que nos je suis nous invite fort à la réunion de nos talents humains et moi c'est depuis ce matin en fait que depuis que je suis réveillée en fait je j'attends ce rendez vous c'est c'est pas attendre mais je sais son importance en fait tu vois et je nous vois toutes les deux au service en fait depuis ce matin je nous vois mobiliser pour recevoir l'information de nos je suis qui est plus que l'addition de nos je suis c'est ça qui est important ce matin c'est à dire que le fait de nous réunir créer quelque chose il ya il ya il ya un tiers enfin il ya il ya une création c'est un plus un égal trois en fait et en fait cette cette création d'un troisième élément se réalise dès que les récepteurs humains que nous sommes dès que l'humain que nous sommes accepte de recevoir complètement le je suis et c'est vraiment très fort ce que tu dis parce que c'est en en lien avec ce que tu dis et donc dès qu'on est mobilisé pour entendre pour voir pour accueillir alors je vois cette forme qui se crée enfin c'est une forme vous dites oui ça passe par une forme pour que l'humain que je suis identifie la création mais je sais qu'en réalité c'est une information qui est créée mais pour que je valide cette information ça prend la forme d'un triangle mais un triangle en volume je sais pas comment c'est possible de faire comme un berlingo en fait voilà c'est ça c'est comme un berlingo et c'est c'est un triangle lumineux comme ça berlingo lumineux qui tourne sur lui même et qui tourne en spirale comme ça voilà au dessus de nous et ça tourne nos deux je suis sont plus que ce qui nos deux je suis alors voilà ce triangle c'est nos deux je suis plus ce qui est créé mais c'est en volume donc c'est un peu c'est un peu difficile à décrire avec notre monde dans trois dimensions mais bon c'est pas grave et dès que nous reconnaissons cette création ce triangle en lumineux qui tourne au dessus de nous là et ben nos nos deux corps se transfigurent et nous devenons toutes les deux en nous transformons en pain de sucre mais composé de photons parcourus de l'onde de nos je suis c'est à dire que et là c'est vraiment le photon c'est la chair humaine c'est notre corps humain qui est élevé dans sa fréquence et qui avec l'onde de l'information de l'esprit qui nous parcourt et là c'est effectivement ce que tu décris c'est à dire cette articulation entre la forme humaine et l'essence divine et là donc une question nous est posée une fois qu'on est comme ça dans cette unité homme esprit et dans le corps complètement dans le corps une question nous est posée c'est acceptez-vous de vivre cette expérience là maintenant et là il nous est précisé il n'est pas nécessaire d'y consacrer plusieurs minutes de votre temps humain le temps de votre réponse si elle est oui suffit donc c'est juste tac la fraction de seconde parce qu'on est complètement sorti du temps en fait on est dans un autre dans une autre dimension l'objectif on nous précise là que l'objectif est que vous soyez réceptrice de l'information de cette expérience pour qu'elle soit semé dans l'humanité et aussitôt je prends un temps je dis oui pour le vivre quelle une fraction une seconde j'arrête d'écrire là et je sais que toi aussi tu dis oui au niveau humain parce que je te vois transfigurer totalement je te vois aller au delà du pain de sucre en fait je te vois à rayonner et donc je je prends encore quelques secondes pour ancrer l'expérience dans le corps et l'enseignement nous est donné sur l'intention que nos je suis poursuivre en nous faisant vivre cette expérience c'est aller plus loin que l'unification homme-esprit au niveau individuel et voir la dimension créatrice de ces réunions humaines quand elles sont organisées au niveau des consciences des consciences spirituelles de nous mêmes au niveau des je suis et là le christ apparaît bien sûr parce qu'on est totalement dans cette atmosphère christique et le christ nous dit je vous le dis en vérité vous avez la capacité d'apport d'atteindre une puissance immense pour transformer la conscience de l'humanité le triangle en rotation déverse le supramental en abondance et touche profondément les mentalités humaines le seuil qui permet d'entrer dans la collectivité des humains est atteint l'action par les ondes de l'esprit a commencé à superbe c'est génial oui et je voulais dire par rapport à ce que tu as dit de la fatigue je me demande jusqu'où ton je suis ne crée pas en toi l'information de la fatigue pour t'obliger à ne pas faire parce que moi ce matin je mets en évidence j'essaye de voir un peu ce qui ce qui je demande un message de mon je suis donc je me fais un tirage de cartes de hocho est ce que je comprends c'est que je suis invité à accepter cette invitation à ne rien faire parce que moi je suis encore dans la programmation de mes parents qui me demandent toujours agir de toujours travailler et dimanche matin parce que je me suis réveillé à 10 heures je n'avais pas mis de réveil pour moi c'est c'est un péché presque capital de me réveiller aussi tard du point de vue de mon père et depuis plusieurs jours je sens que je n'ai pas je n'ai pas lieu de programmer quoi que ce soit et que je dois accepter de prendre des temps pour ne rien faire pour m'allonger et que je ne dois pas contester cette invitation et je me demande jusqu'où parfois il n'y a pas création de fatigue pour obliger à ne rien faire qu'est-ce que tu en penses toi oui j'en pensais je suis d'accord et je vois que ces derniers temps j'ai vraiment besoin de mettre du sens sur tout ce que je vis et donc à un moment donné si j'ai pas pris cette responsabilité en fait j'ai une grande fatigue je dois m'allonger et du coup j'essaye de de passer en revue en fait les événements que j'ai vécu et de mettre du sens et de voir là où là où il ya besoin d'apporter de la conscience j'ai besoin de transformer des choses en moi d'accueillir les émotions je sais pas en fait tout ce que j'ai mis de côté parce qu'il fallait faire 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 et qu'à un moment donné je me suis pas ouais je crois que c'est vraiment important à chaque instant de mettre du sens en fait sur ce que je vis et c'est ça ouais et juste d'être disponible pour être parce qu'en fait je vois un truc il ya cette trilogie la être avoir faire je crois que toi et moi on a on a déjà fait un bon chemin avec la voir on n'est pas très accroché à nos possessions au fait d'avoir beaucoup de matière etc etc par contre il est possible que notre programmation humaine de bonne paysanne nous invite encore à faire beaucoup et je il me semble que là ce qui nous est proposé c'est d'arrêter de faire dans la matière et c'est je vois à quel point pour moi c'est une déprogrammation compliquée et je sens que là l'initiation que nos je suis nous propose et c'est vraiment intéressant que tu parlais de la fatigue c'est à ce niveau là donc être avoir faire ben voilà c'est maintenant être vraiment qui est au sommet l'avoir on a un peu déblayé ben il faut maintenant déblayer avec le fer et je suis contente compte qu'on partage ça avec ceux qui nous écoutent parce que je suis à peu près sûr que ça va donner des clés à plein de personnes qui comme moi peut-être se culpabilise de devenir paresseuse de plus avoir envie parce que même par exemple aujourd'hui il fait beau je me suis il faut aller marcher aujourd'hui et tout à coup est ce que j'ai vraiment envie d'aller marcher bien sûr ce serait bien d'aller marcher c'est bon pour la santé mais peut-être c'est encore meilleur pour la santé de recevoir l'oxygène de je suis que l'oxygène du dehors ça me parle bien tu vois voilà c'est une piste que je donne voilà tu veux ajouter quelque chose non c'est bon pour moi merci super ben moi je vous retrouve mardi prochain avec toi laetitia et puis avec david ce soir à 19h pour vue duo avec le duo sachant qu'il y aura une autre communication de conscience à conscience aujourd'hui entre david et elodie je pense et ben voilà le grand feuilleton de l'action par les voies de l'esprit se poursuit les voies de l'esprit sont le lieu de notre action pour ce qui nous concerne bye bye les amis au revoir